de l'argent. Sous-titrage FR ? ... Et voilà, nous sommes de retour après la pause pour cette belle conversation que nous allons faire avec notre invité. Et laissez-moi l'introduire. Blédard devenu banlieusard, comme il le disait de lui à ses débuts. Aujourd'hui, personnalité majeure du rap français, figure de proue du rap dit conscient. Suyau-droit des mots, souvent qualifié comme un intello dans son milieu. Notre invité est un artiste avec une grande carrière. Il est né à Kinshasa le 29 août 1979 et il arrive en France à l'âge de 10 ans pour y poursuivre sa scolarité. Il passe son bac littéraire et poursuit des études de méditation culturelle et communication à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. En 2007, paraît son premier album solo à chaque frère et deux années plus tard, il propose Sur les chemins du retour. Son troisième album, Noir Désir, sorti en 2012, qu'on a un franc succès. En 2015, il réitère avec Négo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour ce résumé. Bon, j'espère que ça résume assez bien. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Vous permettez qu'on vous tutoie ? C'est mieux. D'accord, voilà. Parce que moi, je vais te tutoyer de toute façon. Exactement, tu as fait tout ça et bien plus que ça, le plus difficile, c'est de résumer ta grande carrière et j'espère qu'on a parlé de l'essentiel. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es ici pour un concert à l'occasion de l'anniversaire de Aïbo Post. Pour commencer, j'aimerais te demander si tu avais... Bon, tu connaissais peut-être pas Aïbo Post, mais tu as appris à les connaître quand ils t'ont invité et tu les fréquentes depuis que tu es en Haïti. Si tu avais des souhaits à faire à Aïbo Post pour cet anniversaire, ce serait quoi ? Déjà, leur souhaiter une plus longue vie encore parce que tu sais, quand tu es un média, tu es bien placé pour le savoir. Quand tu es un média, c'est un peu comme pour la musique, les tendances peuvent changer, c'est dur d'avoir de la longévité. Cinq ans pour un média jeune, j'ai vu un peu leurs équipes et tout, c'est des gens qui sont jeunes, du coup, qui ne sont pas dans les médias depuis 30, 40 ans, comme certains sont installés. Donc je peux leur souhaiter, un, de la longévité, deux, de l'indépendance, parce que je pense que quand tu es média, c'est ça qui est le plus dur à tenir. Et puis trois, qui gardent leur vent de fraîcheur, quoi, que le temps qui passe ne les rende pas cons, tu vois, quand le temps passe. Des fois, tu deviens un peu aigri, avec le temps, oui. Qu'ils embrassent, ils sont jeunes, ils sont frais, mais même quand ils prendront de l'âge, qu'ils gardent quand même leur vivacité d'esprit parce qu'ils en ont. Et voilà, je leur souhaite tout ça. On leur souhaite tout ça. Super, super. Tu as toujours voulu venir en Haïti et ça fait déjà quelques jours depuis que tu es là. Quelles sont tes premières impressions ? Es-tu satisfaite de... As-tu toujours... Es-tu satisfaite de... Je veux d'abord savoir ce qu'ils offrent et tout. OK. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je m'attendais, comme je le dis, que c'est vrai, j'ai retrouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec l'Afrique. Énormément de points communs avec l'Afrique. Lesquels, par exemple ? L'environnement, les cadres, la ville. Nos plats aussi ? Hein ? Nos plats aussi ? Sur les plats, un peu, mais c'est pas autant sur les plats. C'est vraiment sur l'environnement et les gens et la manière dont le cœur de la ville bat. Je me rends compte que, voilà, c'est qu'une impression que j'ai quand je vais à Dakar ou quand je vais à Kigali ou quand je vais en Afrique du Sud. Ça... Mais même l'Afrique du Sud. Je trouve même que Haïti est plus d'Afrique que l'Afrique du Sud. C'est bizarre. Mais ça, je reçois ça. Et aussi par rapport aux gens et à leur attitude. Ou même... Et même la dégaine des gens, la corpulence des gens, ce à quoi ressemblent les hommes, les femmes. Donc on ressemble à des cousins, des cousines là-bas. Ah oui, c'est même plus des cousins. C'est des frères. Ah, c'est des frères. Donc, ouais. Et puis, pour le reste, je continue à découvrir. Je vais... Je n'ai pas encore assez écouté de sons. J'en écoute un peu, mais pas assez. Mais moi, la musique, forcément, ça m'intéresse. Mais je continue à mener mon enquête sur vous. Alors, c'est vrai que question de similitude, question de race noire, on se ressemble. Et jusque-là, est-ce qu'il y a des phrases créoles qui se ressemblent aussi avec des mots français que tu as pu capter entre-temps, non? Non, mon niveau en créole de toute façon est absolument nul et désastreux et catastrophique. Tu as retenu quelques mots, quelques phrases? Ouais, ouais, on en parlait juste un peu avant en antenne. Comment ça... Par exemple, en arrivant, je t'ai dit bonjour, mais en créole, je t'aurais dit bonjour. Donc ça sonne plus ou moins pareil. Là, tu ne me challenge pas. Tu veux quelque chose de lourd? Je fais du danger. Je n'ai pas fait neuf heures de vol pour avoir... Ok, ok, on essaie, on essaie. Comment ouiller? Comment ouiller? Moi, tu sais quoi? Je veux les mots, mais je veux aussi essayer d'attraper l'accent parce que j'aime bien l'accent. Donc redis le mot. Comment ouiller? Comment ouiller? Comment ouiller? Comment ouiller? Tu arrives sur scène et tu dis ça que passé, on va vraiment bien réagir. Ça que passé, imagine que ça se passe mal. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Si tu vas faire passer et le peuple te répondra Namboulé. Namboulé. Ah, les familles Namboulé. Namboulé. Ça roule, ça marche, ça va. Je commence à vous comprendre. Je vois où vous voulez en dire. Vous êtes des fous les récits. On est des fous. Mais j'aimerais savoir, c'est sûr que quand tu es rentré, tu es venu avec des idées, pas des idées préconçues, mais tu avais certaines idées d'Haïti que tu voulais construire, confirmer, mais d'autres que tu... peut-être infirmées. Qu'est-ce que tu as confirmé jusqu'à présent? Déjà, moi, j'aime bien ce que j'appelle penser contre soi-même. Découvrir, c'est penser contre soi-même. Moi, tout mon intérêt, c'est découvrir Haïti comme est Haïti. Pas Haïti de Google ou de France 24 ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas cette version-là qui m'intéresse. J'ai envie d'avoir Haïti par rapport aux Haïtiens. Et qu'est-ce qu'on entend d'Haïti vu de l'extérieur? Souvent, c'est l'image négative qui vient. Haïti, c'est la misère, c'est la souffrance. Haïti, je préférais me faire mon avis à moi. Bien entendu, la réalité d'ici, je ne vais pas dire qu'elle est idyllique partout. Bien entendu, c'est compliqué. Il y a des choses compliquées. En ce moment, même si c'est une période où les gens revendiquent des choses et là, la société d'ici est en mouvement et je trouve ça plutôt bien. Mais cette négativité-là, beaucoup de gens l'ont sur Haïti, mais les Haïtiens ne l'ont pas sur eux-mêmes. Les Haïtiens, j'ai l'impression, ils veulent s'élever, ils regardent. Bien entendu, ils constatent des choses qui vont mal, mais j'ai l'impression qu'ils se battent ou ils se relèvent pour que ça aille mieux. Ils vont vers une espèce de lumière et tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup retenu. Pas que, oui, Haïti, c'est le club med, pas du tout, mais que, en tout cas, les Haïtiens vont au-delà de l'image qu'on veut bien réduire de eux, de l'obscurité, misère et malheur. Mais ça, c'est tant mieux. Le fait de venir ici, ça me rassure sur ce que j'ai envie de connaître ou sur ce que j'apprends sur cette culture. Et jusqu'à vous, tu es venu pour un concert de même et tu es arrivé bien avant. C'est sûrement pas ce que tu voulais apprendre du pays et partager. Qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent à part ta tournée médiatique? Tu as rencontré qui? Tu as fait quoi? Tu as découvert quoi? Que ce soit plat ou bien musique, avec quoi tu vas partir d'Haïti? Alors déjà, je suis arrivé un jour de bout final. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde était concerné. Mais j'ai l'impression que les gens, c'est bizarre parce que... C'est sûr. C'est sûr. tourné vers les Haïtiens qui veulent s'affirmer. J'ai vu après l'élimination de l'équipe aussi que les gens étaient fiers quand même. Tu vois? Les gens étaient fiers. Fiers du parcours. Voilà, fiers du parcours. De la manière dont ils se sentaient représentés. C'est au-delà du résultat, ils se sentaient représentés. Donc ça, ça, voilà, j'en ai l'écho. Et puis effectivement, il y a les grandes sociales que les gens que tu rencontres vite fait, ça se sent que c'est le fil rouge quand même qui porte la société haïtienne en ce moment même. Et voilà, il y a effectivement tous les problèmes du quotidien, etc., qui viennent rejoindre cette grande sociale et tout. Et ça, c'est le côté militant que je suis en train de voir aussi auprès des gens. Et ça aussi, je l'apprends. Et sinon, voilà. Et tu as appris quoi comme musique, de la littérature et tu manges quoi? Pour la musique, alors j'ai rencontré pas mal d'artistes d'ici. Ceux qui seront à l'affiche avec toi et d'autres aussi. Tu as rencontré Wichel dans l'avion, tu as rencontré bien ici. Oui, Wichel, on a quand même en voyage ensemble. On s'est rencontrés à l'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada la boîte de nuit me dit beaucoup sur la jeunesse et sur la population. C'est vrai. Parce que je suis congolais, je ne vais pas mentir, j'aime bien savoir comment les gens dansent. Je ne sais pas si jamais les gens dansent avec leur style à eux, s'il y a un style haïtien dans la manière de danser. Il y a un style haïtien. Je peux rester des heures à regarder les gens danser. À regarder les filles danser, forcément. On l'a compris. Mais quand j'aurai le temps, je vais sûrement aller pour voir aussi comment la musique d'ici traverse les corps, comme traverse les veines, comment la musique d'ailleurs aussi est écoutée ici. Ça m'intéresse. J'aime bien être comme une petite souris au fond d'une boîte et regarder. Pour regarder. J'ai très fait ce qu'il faut. C'est sûr. Moi, j'aimerais parler de l'album Polaroid Experience. Je sais que Yousoupha avait l'habitude de partager ses convictions, de parler au nom de la population des opprimés. Mais là, de Polaroid Experience, je vois que tu es plus personnel. tu penses de ta famille, de ta vie, même de la nostalgie d'être vieux. Pourquoi ce changement ? C'est bizarre. Avec le temps qui passe, au lieu d'avoir encore plus de certitudes, mes convictions sont plus fortes, mais mes certitudes sont moins fortes. Alors qu'on devrait dire « Ouais, avec la vie, maintenant, je sais que ça, c'est sûr. » Le problème, c'est que mon parcours, même à mon petit niveau, mon parcours m'a montré qu'il y avait des choses dont j'étais sûr, certain. Et puis après, il y a eu des démentis. Après, j'ai vu que c'était plus compliqué que ça. Il y a des nuances. Voilà. Sur les gens, sur les messages, sur les idées, j'ai appris à en être convaincu, mais des fois, à les remettre en cause. Donc du coup, maintenant, j'ai beaucoup de doutes. Mais mes convictions, je défends de plus en plus fort ce que je défends. Mais par contre, je n'ai pas de certitude ni sur les gens. Et c'est mieux. C'est ce que je disais, par exemple, quand je venais à Haïti. Il y a l'idée qu'on peut se faire d'Haïti, mais Haïti, le vrai. Et quand tu es là, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Et que les nuances, ça demande de prendre du temps. Ça demande d'apprendre et tout. Donc je suis devenu plus humble par rapport à ça, en plus patient. Et du coup, je me suis rendu compte que, oulala, avant même de faire la morale aux autres, il faudrait déjà que moi-même je sois un homme meilleur. Donc cet album-là revient beaucoup sur mon parcours. Mais devenir vieux, c'est un texte que j'aime. Tu dis être blessé dans ton égo. Tu as maintenant 39 ans. Est-ce que tu te sens vieux? Parce que 39 ans, c'est jeune quand même. Non, mais c'est pas... Alors, je suis un rappeur, donc le titre devenir vieux, c'est pour trouver un titre qui soit un peu... Il y a des gens dans leur choquets, c'est tout. Avec tout le respect que je les dois et c'est mes petits frères et tout, je ne suis pas dans le même délire qu'eux. Et il y a des gens Qui des fois se disent Bon tu sais quoi, je vais me comporter comme un jeune Pour faire plus jeune, moi ça ne m'intéresse pas Je suis bien dans ma jeunesse à moi Je vais créer ma jeunesse à 39 ans Je la créerai quand j'aurai 59 ans Et je la créerai quand j'aurai 79 ans C'est une manière de dire ça Je n'aime pas la posture de jeunesse Eux ils sont là, ils fument des chats Ils crient ça, ils crient ça Moi je fais à ma manière à moi Je reste dans mon délire à moi T'as l'impression de passer l'âge pour faire ce genre de truc Ouais ouais Et puis surtout En fait ça se passe dans les deux sens J'ai certains amis Rappeurs qui des fois Ont besoin d'être à la mode Et des fois je trouve ça gênant parce qu'au fait Faire de la musique comme les jeunes, les jeunes ils sont pas bêtes Ils voient bien que quand t'as pas leur âge Et puis de l'autre côté, moi je suis rappeur Tu vois regarde, j'ai la chance de venir en Haïti J'ai mes dreadlocks, j'ai mes lunettes noires Je suis en short, j'ai des trucs Mais à mon âge J'ai des amis, des couples d'amis par exemple Où il est cadre dans une banque Il est habillé Donc quand on se voit dans un endroit Moi je suis comme je suis habillé là Et lui il est Et du coup ça fait un décalage aussi Tu vois C'est des âges un peu bizarres Et en fait ce morceau là il parle de ça Et c'est pour ça qu'il a touché beaucoup de gens Parce que quand on est dans la force de l'âge 30, 40 ans On sait pas vraiment comment se comporter Ben donnez-vous l'âge que vous sentez dans votre coeur en fait C'est le plus important Après l'album Noir D J'ai le droit de dire Noir Désir moi Oui tu as le droit de dire tout ce que tu veux Voilà Après l'album Noir Désir Il s'est passé plein de choses de ta vie Tu as déménagé, tu as été en Abidjan avec ta famille Tu es coach à The Voice Tu es producteur Qu'est-ce que tout ça a changé dans ta carrière ? Surtout le fait de devenir coach et producteur Ouais Ça m'a permis de prendre plus de hauteur Parce qu'il y a un moment j'aime beaucoup la musique J'aime beaucoup ma musique Sinon je ne serais même pas en IT pour pouvoir faire un concert Mais j'avais besoin de prendre un peu plus d'épaisseur C'est un peu comme pour ceux qui suivent le foot C'est un peu comme si j'étais ici Il faut des défis, il faut des défis Pour ne pas tourner en rond il me faut des défis Tu parles beaucoup de fin de carrière Tu dis que tu vas arrêter le rap avant que le rap ne t'arrête Tu dis que tu as une chanson sur ton dernier album Le jour où tu as arrêté le rap Est-ce que tu penses à ta fin de carrière ? Est-ce que tu te dis par exemple Je vais arrêter après mon dixième album Mon septième album, quelque chose du genre ? Je ne me mets pas de limite Mais je sais que je suis plus proche de la fin que du début quand même Déjà ? Parce qu'après moi j'ai un problème dans ma vie Enfin ce n'est pas un problème ça j'ai envie de dire On appellerait ça un problème de risque C'est que j'aime beaucoup de choses J'aime faire beaucoup de choses Mais il faudrait que les années durent 15 mois Que les mois durent 42 jours Et que les semaines durent 17 jours Et je veux faire trop de choses Vraiment Et j'ai l'impression que j'aimerais bien Encore plus produire d'artistes J'aimerais bien produire des films Plus tard j'aimerais bien écrire des livres J'aimerais bien lancer des entreprises Il y a beaucoup de choses Et j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles je peux être doué Et la musique que j'aime le plus Ça me prend énormément de temps Parce que je veux la faire bien quand même Les tournées ça me prend Depuis que l'album il est sorti En septembre Je suis en tournée En permanence Et la tournée continue jusqu'en décembre Et peut-être même qu'il y a des dates Il y a déjà un Olympia en janvier La vie elle est prise en outage Mais c'est génial Mais c'est cette vie que tu as choisie C'est la vie que j'ai choisie Mais si j'arrête la musique Ça ne va pas être parce que je n'aime pas la musique C'est parce qu'il faudra qu'à la vie elle est trop courte Il faut que je tente de nouvelles choses Tu as des choses à dire Il y a d'autres façons de les dire Il y a d'autres domaines où je peux apporter Ou me faire plaisir Justement j'ai compris que Tout ce qui faisons l'art C'est parce que nous avons des choses à dire Mais il y a plusieurs moyens de le dire Toi tu écris très bien Et pourquoi tu as décidé de faire du rap ? Tu aurais pu être écrivain, poète Et pas mal de choses Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qui a occasionné ça ? C'est l'arrivée en France Quand tu habites dans un quartier Tu as envie d'écrire Moi j'écrivais des choses Moi c'était l'écriture d'abord Maintenant je cherchais le socle Qui est parfait pour mon écriture Je ne savais pas si je faisais de la poésie Si je faisais du théâtre Si je faisais de la chanson J'écrivais des choses Mais ça ressemblait à je ne sais pas encore quoi Et puis un jour mes grands frères écoutaient un truc Qu'ils appelaient communément rap Ils regardaient ça sur MTV Non pas MTV base MTV U, MTV rap à l'époque Et moi je voulais écrire sur mes potes Sur l'ascenseur dans mon immeuble qui ne marche pas Sur un ami qui a perdu au foot Des trucs bêtes mais qui me tenaient à coeur Sur la police qui rodait dans mon quartier Ou alors qui se comportait mal avec nous Des choses domestiques de ma vie Et j'ai trouvé que le rap c'était le parfait socle Parce que c'était brut C'était immédiat Si je passais par d'autres trucs Il fallait de la préparation Je pouvais écrire un texte à 13h Et le rap est pour mes potes Il y a des gens Quand je traverse la frontière à l'aéroport Les gens ils me disent Ah bonjour Youssoupha Bonjour Ils contrôlent Ah mais tu t'appelles vraiment Youssoupha ? C'est quoi ton vrai nom Youssoupha ? Donc ouais Et je fais ouais Parce qu'au fait je voulais Je voulais l'authenticité Quand je suis arrivé en France par exemple Le fait de s'appeler Youssoupha Il y a des gens qui se moquaient de mon prénom Ils m'appelaient Youssoupha Youssoupha Mustapha Fafoula Voilà Et au fait c'était un complexe un peu Je me disais Pourquoi je ne m'appelle pas Franck ? Pourquoi je ne sais pas Nicolas Nicolas Comme tout le monde Comme ça je passerais discrètement Et puis j'ai un moment Quand tu commences à t'affirmer Tu dis mais non Non ça c'est mon identité C'est pas que J'aime mon prénom plus qu'un autre Mais c'est juste que ça porte aussi de mon identité Et mes parents me l'ont donné pour une raison Et au fait Quand il a fallu Devenir artiste Le prénom que j'étais censé cacher Parce que les gens ne pouvaient pas l'apprendre Et bien il y a un moment J'ai dit Tu sais quoi ? C'est ça qui va être mon prénom Et mon nom d'artiste Et les gens vont le dire Et l'apprendre par coeur Et donc maintenant dans les concerts Les gens font Youssoupha Youssoupha Et donc voilà Maintenant ils savent le prononcer On parle d'identité Tu as voulu être authentique Être toi-même Mais parfois certains artistes Je parle pour certains artistes en Haïti aussi Ce qu'ils vendent Le public ne veut pas l'acheter forcément Comment faire pour ne pas se trahir artistiquement Et commencer à faire de la musique qui marche ? De toute façon dans ta musique Le plus important Même si j'ai beaucoup de respect pour le public Mais dans l'art Celui qui doit être heureux C'est d'abord l'artiste Si jamais tu as un moment C'est facile à dire Mais c'est malheureusement la vérité Si jamais à un moment Tu ne t'épanouis pas Et tu n'es pas heureux Et tu n'es pas authentique Dans ce que tu fais Et à un moment ça va te rattraper Et tu vas être malheureux Et les gens le sentent de toute façon Tu vois ici Depuis que je suis arrivé ici Il y a quelque chose Qui m'interpelle C'est que les gens J'ai l'impression Apprécient ma musique J'ai l'impression Tu sais dans ce connect Que je dis ouais Plaire à tout le monde C'est plaire à n'importe qui Et puis il faut accepter l'idée Que ça ne va pas parler à tout le monde Tant pis Avance avec ceux qui vont t'aimer Et ne deviens pas aigri Avec ceux qui vont moins t'aimer Ou qui vont moins adhérer Moi je Voilà sinon Ça va te faire trop de nœuds Dans la tête Et tout ça Sois authentique Moi je reprochais pendant longtemps Aux artistes africains Et ça a beaucoup changé Je leur reprochais avant Je leur disais ouais Mais faites ce que je reproche Aux artistes africains C'est que Quand je les écoute Je n'ai pas l'impression D'entendre l'Afrique J'ai l'impression D'entendre des copies De l'Europe Ou de l'Amérique Et en fait Ça ça a changé Et depuis Qu'ils sont affirmés Ben c'est nous des fois Les artistes Qui évoluons en Europe Qui complexons Et qui cherchons A imiter le flow D'Abidjan Le flow De la musique Naija Du Nigeria Parce que eux maintenant Ils font leur truc Et donc si jamais J'avais un conseil Conseil à mon humble niveau Pour des artistes haïtiens Ou d'ailleurs Comme as you are Faites le comme vous êtes Tu vois ce que je veux dire Et surtout ne changez rien Parce que Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que tu as Déjà une idée claire De ce que tu vas faire Demain De la musique que tu vas jouer Tu te renseignes encore Sur nos préférences C'était trop marrant Parce que quand tu as dit Ouais non Le concert demain J'ai dit Ah oui c'est déjà demain Et j'ai pas encore décidé De ma set list De ce que je vais faire Je veux me faire plaisir Mais je sonde encore Après maintenant Ici quand je prends l'énergie Il y a beaucoup 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 de titres Que les gens apprécient Est-ce qu'il y a des gens Qui te proposent des titres Jusqu'à présent Ah ouais mais c'est jamais Le même en fait Je vais te faire une liste Oui moi Voilà Allez donnez-moi Donnez-moi en Chacun trois Pas de problème Ok On va te donner une liste Non mais vous pouvez me le dire Ok là maintenant C'est phare et fantôme Ouais Devenir vieux Ouais Je veux que tu joues Je veux que tu joues Je veux que tu joues Ok Je veux que tu joues C'est difficile de choisir Ah il faut Oui c'est difficile J'avais déjà préparé J'avais déjà préparé J'avais déjà préparé J'ai pensé à proposer C'est toi C'est toi Et toi tu as quoi J'ai peur à vous Jusque là Tu as pas amour Tu as peur à moi Je veux que tu joues À cause de moi Ouais Ça va vraiment marcher De la scène Ça va avec Sylvain Spass On va vraiment Il fait directeur artistique Pourquoi ? Oui on va vraiment Faire du bruit à cause de toi Donc ce serait bien Que tu joues ça Et puis Comme troisième titre Depuis que je suis ici Personne ne dit jamais Les mêmes Alors que par exemple Dans d'autres endroits Où je vais Ça se concentre Sur certains titres Majeurs On va dire ça comme ça Ici La fille Elle m'a dit Éternel recommencement Et devenir vieux Ah oui Deux équipes Non c'est que je suis Depuis très longtemps Et tes textes Nous correspondent Nous en Haïti Par rapport à ce que Tu dis Tu prônes Tu luttes pour les opprimés Donc ça m'attire J'ai trouvé ma troisième chanson On se connait Oui oui On se connait À toi tu veux te faire plaisir toi Bien sûr Bien sûr J'ai l'occasion de te demander Je me fais plaisir quoi Je me fais plaisir Je suis pas certain Je dirais que Ce n'est pas la meilleure période Pour toi de venir en Haïti Mais moi je pense Qu'il n'y a pas Meilleur moment Pour venir Parce qu'actuellement Il y a des jeunes Qui parlent Et qui veulent Faire bouger les choses Et c'est ce que toi Tu fais aussi Qu'est-ce que tu Tu aurais comme conseil Pour ces jeunes là Déjà ce que tu dis là Je l'avais un peu Entendu Sur les réseaux Comme quoi Ouais est-ce que c'est Une bonne période Pour qu'il soit là Et tout Et tout ça Est-ce que ça va pas Même Est-ce que ça va pas Le faire flipper Il est jamais venu C'est bizarre Avec tout ce que Les gens disent De Haïti Et en fait Non pas du tout Je vais pas dire Bien au contraire Parce que mon but C'est pas de venir Et la jeunesse haïtienne Moi Malgré la période D'agitation Il ne fait aucun doute Qu'à partir du moment Où la date Elle a été cochée Sur mon agenda A moins qu'il y ait Un problème majeur Il y avait aucune raison Pour que je sois pas là Et en plus Je voulais vraiment Être là en avance Pour les raisons Qu'on t'a dit tout à l'heure Parce que je voulais Pouvoir échanger M'imprégner De la culture d'ici La connaître un peu plus Même si en six jours On peut pas connaître tout Mais voilà Que les gens Jeunes gens Ou moins jeunes gens Continuent à apporter Leurs revendications Ça fait partie De l'histoire de ce pays J'ai cru comprendre Que l'histoire de ce pays Ne s'est jamais faite D'une manière lisse Comme ça L'histoire de ce pays S'est faite dans l'affirmation Ça c'est pas moi Qui le dis C'est pas moi Qui l'invente C'est comme ça Donc voilà Ceux qui ont des revendications Sont dans la droite Lignée de la tradition De ce pays Et du coup Je suis presque heureux De me retrouver Témoin Dans une période Comme celle-ci À Port-au-Prince Nous sommes très contents Que tu sois là On sait Sur à quoi on s'attend On vient de te dire Quelles chansons On aimerait que tu joues pour nous Mais toi Tu t'attends à quoi ? Qu'est-ce que Paul maintenant Au public qui va arriver Qui va venir demain Au spectacle Tu t'attends à quoi ? Tu espères à quoi ? Alors moi Tu sais Je fais un métier Que j'adore Tu t'attends à quoi ? C'est leur concert en fait C'est le mien Mais il se trouve que Je suis chez eux Je suis là pour eux Et donc Il y a des moments Quand par exemple Les gens se mettent à chanter Des refrains Ou des couplets Et tout ça Généralement Je les laisse prendre la main Parce que mine de rien Moi Quasiment tous les week-ends Je les chante déjà Donc la chanson C'est pour nous Je veux bien Les laisser Au plus grand nombre Et surtout Qu'ils passent Un bon moment C'est Effectivement Je suis quelqu'un Qui porte des messages Et après tout On reste de l'artiste Je reste un artiste C'est de l'entertainement C'est une fête Il y a beaucoup de gens Qui sont donnés du mal Pour que ce concert ait lieu Je pense aux équipes D'Aïbo Post Qui sont vraiment Donnés beaucoup de mal Et qui nous accueillent royalement Et qui ont envie De faire bien Pour moi Mais surtout Pour le peuple haïtien Donc on va espérer En être digne J'espère que ça va être Un bon moment de communion Je l'attendais depuis longtemps Après j'essaie de pas En dormir la nuit quand même Parce que sinon Si jamais tu mets trop d'enjeux Tu gardes toute la saveur Non ça sera naturel Ça sera spontané Ça sera réel Et ce sera demain Au parc historique de la Cana-sur Qu'on attend tout le monde On va terminer Mais on va essayer De faire un exercice rapidement Ça s'appelle Le portrait chinois Je vais te dire Si tu étais un truc Tu vas me dire Lequel tu aurais été Si tu étais une chanson Qui n'est pas de toi Ça aurait été laquelle ? Je vais tricher un peu Je vais dire une chanson De mon papa C'est un peu moi quand même Une chanson de mon papa Celle que j'ai samplée Pour les disques de mon père Pitié Et si tu étais un livre ? Si j'étais un livre Je serais Il y en a tellement Un auteur africain Qui s'appelle Empatéba C'est l'un des premiers C'est l'un des premiers auteurs africains Que j'ai lu Quand j'étais plus jeune Donc du coup C'est l'un des premiers auteurs africains Quand j'étais petit À Kinshasa Il y avait un sculpteur Un sculpteur sur bois Qui travaillait tous les matins À côté Qui avait un atelier À côté de la maison De ma grand-mère Et quand je veux me replonger Dans les époques Que j'évoque Dans Polaroid Experience Je ferme les yeux Et j'entends Le gars travailler avec ses outils Et ça te plaît Et ça me plaît Il y en a Ça leur cassait le mot Mais moi C'était le métronome Le métronome de mon enfance Je l'entends encore Faire des belles sculptures Et tout ça Donc c'est ce bruit-là Et vous terminez Un club de foot Qui ne soit pas Liverpool Oh là là Un club de foot Autre que Liverpool Euh Ouais Dans ce cas là Ouais C'était des haïtiens Moi la question de la négritude C'est quelque chose de central Et je l'ai Ça m'a fait étrange Quand j'étais en France De voir des haïtiens Peuples que je connaissais pas Pays que je connaissais pas Mais que je trouvais plus africains Encore que les africains C'était hyper étrange Du coup c'est devenu fascinant Je me suis intéressé Un peu à l'histoire d'Haïti Mais pas plus que ça J'ai vu quand même Dans l'histoire d'Haïti Qu'il y avait des combats Dans lesquels je me reconnaissais Mais après Je vais te dire un truc Qui est vraiment sincère Et je sais pas comment Le dire autrement Euh Quand j'ai parlé Quand je fais des interviews On me dit Ouais tu parles souvent d'Haïti Il y a quelque chose De presque mystique En fait je ne sais même pas Pourquoi j'en ai parlé Ne me demande pas Parce que vraiment Honnêtement J'ai pas Si J'ai pas Autant d'attaches que ça Voilà J'ai des amis ici Bien entendu et tout Mais à part ça Voilà quoi C'est pas comme si j'avais lu 40 livres sur Haïti Et tout Mais il y a quelque chose De Moi je vais te dire peut-être De spirituel Qui me lie à ça Et les moments où j'ai écrit Haïti Dans mes textes C'était même pas des J'aurais pu rimer avec autre chose Des pays Il y en a beaucoup Des pays qui me fascinent Même en Afrique Moi même Tu sais la mère de mes enfants Elle est tchadienne Elle est malienne Moi même je suis Sénégalais Congolais J'habite à Côte d'Ivoire Donc des références J'en ai beaucoup Pourquoi Haïti ? Oui Je vois un peu Pour l'identité Ok Mais ça va au-delà de ça Et ça m'a dépassé Et j'ai l'impression Que c'est presque chose De presque spirituel Qui me dépasse Que j'arrive pas à m'expliquer Et ça nous fait plaisir Tu as rencontré Wichel Elle me dit de te dire Que ta chanson avec Chaim Elle adore Et elle voulait Que tu le saches Je l'embrasse Merci Donc elle écoute Elle aide Wichel Wichel t'écoute Quel que soit Elle va où tu es Et puis c'est une grande fan De l'émission Ah d'accord C'est une amie de la maison On te salue Et on t'embrasse Voilà Wichel C'est un plaisir Youssoupha On rappelle que le concert C'est demain soir Au parc historique De la Cana Sucre Il commence à 7h C'est ce qu'ils m'ont dit de dire Et à l'affiche BIC Blaze One Calibre Et acoustique Et la cerise Du beau monde La cerise sur le gâteau Youssoupha Au parc historique Passez acheter vos tickets Et soyez massifs Soyez massifs Venez grand Tous les gens de mon public Sont aussi de ma famille C'était un plaisir frère Tu veux que je fasse aussi Pour l'avoir une expérience du coup Bien sûr Voilà c'était Youssoupha Avec nous en studio Youssoupha qui est là Pour son concert Pour l'anniversaire de Aïbopos C'était un plaisir De le recevoir Je suis sûr que vous avez Apprécié De l'entendre Sur tout ça Mais vous allez surtout L'apprécier Dans son concert Demain Passez acheter votre billet